Au fond d'échange, la réunion avec les parents d'élèves a permis de faire un état des lieux à quelques semaines des évaluations trimestrielles et des examens d'état, alors que l'école américaine s'apprête à intégrer dans ses programmes les enseignements sur l'intelligence artificielle. Tous apprécient les innovations dans un monde en mutation. Le bilan est positif, mais il y a quelques zones d'ombre qu'on veut éclaircir l'année prochaine. C'est pour cela que nous introduisons l'intelligence artificielle à notre école l'année prochaine pour aider à apporter des meilleurs résultats à tous nos apprenants. Nous serons la première école à Brazzaville d'utiliser une plateforme innovante à l'aide de l'intelligence artificielle, être au centre de l'éducation pour les devoirs, l'enseignement, les projets scolaires et sera régi par cette plateforme. Pour les parents, l'introduction de l'intelligence artificielle comme contenu d'enseignement est une garantie qui permet aux élèves de s'adapter à l'environnement du numérique. Il faut qu'on arrive à dépasser le niveau actuel, là où nous sommes, pour voir le futur. Et ces innovations vont permettre à nos enfants d'être à la page ou à la mode, comme on le dit, de ne pas être dépaysés par rapport à la direction que le monde, maintenant vers la direction dont le monde s'est tourné, ils peuvent s'adapter. Moi je pense que c'est vraiment un atout pour nos enfants. Une joie immense pour ces meilleurs élèves qui bénéficient d'un voyage aux Etats-Unis d'Amérique. Je suis le premier à partir aux Etats-Unis dans l'école, c'est quelque chose aussi qu'on ne s'attend pas, parce que moi je veux travailler ici, mais je ne m'attendais pas à être premier et partir aux Etats-Unis. Je suis contente parce que depuis j'avais envie d'aller aux Etats-Unis, mais je n'arrivais pas. Dans cette salle, tous ont tiré des enseignements sur le travail des élèves et les efforts fournis. Ce, dans un contexte où tous les yeux sont tournés vers les prochains examens. Etats-Unis dans l'école.